Donc ici on va faire un petit cours sur la façon de tenir sa guitare et c'est Nicolas qui va se prêter au jeu. Alors on a déjà la première chose, j'ai l'impression que la guitare de nouveau est redescendue trop bas. Donc on va la remonter encore un petit peu. Remonte ta guitare, je vais monter la cendre. Remonte là. Voilà, lâche, lâche. Elle doit pas trop reposer sur la cuisse, est ce que c'est le cas ou pas ? Tu dois sentir ta guitare qui repose sur ta sangle et pas trop sur ta jambe. Ok, c'est bon. Maintenant on va regarder un petit peu l'inclinaison. Donc en fait ça c'est pas bon. Là le manche horizontal, il faut qu'il soit un tout petit peu plus haut comme ça. Donc ça il faut que tu te rappelles, c'est important de garder cette inclinaison du manche, ça peut même parfois à certains moments être un peu plus haut. Et là pour l'instant on va se contenter de ça. Bien, ok. Maintenant, la suite. Voilà, ça c'est bien. Donc bouge ton bras qu'on voit bien à la caméra ici. On a une découpe ici, une défonce dans le bois. Et l'endroit où on va poser son bras, ça c'est trop bas, ça c'est trop haut. C'est plus ou moins, attends on doit bien voir là, plus ou moins là. Tu vois l'arrondi là où il est là. Voilà, là tu vas poser ton bras et tu vas poser aussi, attends j'ai besoin, montre ta paume ici, on a notre articulation qui est là, ici, on est 2-3 cm plus haut sur le tranchant de la main. Donc là est l'articulation, là, ici. On va sur ce point là, on va venir poser, je sais pas si on voit bien la caméra, etc. La pointe du pontet ici, le pontet qui est au-dessus, la pointe là-dessus. Mets-le, pose-le. Bien, pose ton bras. Et maintenant ta paume doit faire face aux cordes. Et est-ce que ta paume est toujours au bon endroit là ? Parce que là je ne la vois pas d'où je suis. Tu es sur les pontets. Ok, bien. Voilà. Alors maintenant, on va, il va falloir faire un, ici, se rapprocher très fort de la main. Donc je vais d'abord le faire ici, je vais d'abord le montrer. Je prends, ça je pense que j'ai déjà montré ça, le médiator qui tient déjà tout seul sur l'index. Le pouce. Entre le pouce et le médiator, on a un angle droit, 90 degrés. Et celui-ci doit rentrer. Regarde ton but, il doit rentrer. Très fort. Il dépasse d'à peine 2-3 mm. Et tous les doigts qui sont en dessous, bien les refermer pour laisser la place uniquement à... Voilà. Voilà comment on tient le médiator. Essaye de le tenir comme je viens de te montrer. Ok. Je vais corriger si ça ne fonctionne pas. Ça c'est bon ça. Ne le mets pas trop loin. Ne mets pas la pointe trop loin du bord de ton pouce. Tu vois ? Ça c'est un peu loin. Voilà. Plus ou moins comme ça. Referme bien. Laisse rien dépasser. Voilà. Donc refais ce que je t'ai dit. Là. Là. Ok. Et là tu peux... Oui. C'est bon. Voilà. Attaque vers le bas et on doit entendre les Huberta cordes. Lâche tes cordes. Uniquement découvert le bas. Alors là. Là pour l'instant on a trop de frottement. Donc donne-moi le médiator. Je vais montrer. Trop de frottement. C'est-à-dire... Prends bien une autre caméra pour qu'on voit bien. Ça. C'est pas bon. Trop de frottement. Ça c'est pas bon non plus. C'est trois flattes. Voilà l'angle. Ça c'est pas bon. Il rentre trop dans les cordes. Voilà. Et alors qu'est-ce... Comment est-ce que je vais faire pour ne pas qu'il rentre trop dans les cordes ? Je mets mon pouce là et... Ah oui. Attends. J'ai la paume. Là. Tu filmes là. Tu l'as bien oui. Voilà. Comme il faut attaquer. D'accord. Donc d'abord on commence avec découvrir le bas. Quand on est bien à l'aise là-dessus. Dans les deux sens. Essaye de faire pareil. Voilà. Ouais. Ferme bien tous tes doigts. Bien fermés. Les uns contre les autres. Voilà. Ok. Il y en a un qui dépasse un petit peu là. Tu peux le rentrer là ? Voilà. Comme ça c'est bon. Voilà. C'est bon. Oui. Voilà. On est bon là. Il y a encore un. Tu vois, il dépasse encore un peu trop. Mais là, la sonorité qu'on obtient, elle est bon. Voilà. Voilà. C'est bon. Voilà. Il vaut mieux en rester là. Arrête le truc. C'est bon. 月.